Yo les petits potes c'est Breku Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale Aujourd'hui les gars je suis avec le défiard donc on va juste faire un 2 au 5 Donc voilà qui est actuellement en 600 mondes Avec un dé que... Assez quoi voilà quoi C'est pas commun Qui a plutôt bon profil Et euh... Et puis voilà donc euh... Voilà Ah ouais c'est bon c'est un zizi Bah j'ai 5 dettes mais y'en a un que... J'ai un peu piqué dans tout le monde mais j'ai trouvé c'est bizarre Ok ok bah vas-y hein on peut partir sur la première game si tu veux Vas-y Vas-y Ah bonne chance déjà Ouais bonne chance J'ai plusieurs joueurs pour créer un joueur Puis y'a beaucoup des joueurs qui sont à 6000 de recours même pas Et qui me demandent des combats même pas Ouais du coup bah... C'est pas vraiment de ton niveau quoi Ouais là c'est déjà de voir déjà un jeu un peu plus fort Après je ne serai pas le meilleur hein mais... J'essaie de faire ce que je veux quoi J'vais prendre du... J'vais prendre du deck là en plus Putain mais t'es au courant T'es au courant que j'ai préparé un deck spécial hard counter sur ton deck genre Parce que y'a Juju je sais pas si tu vois peut-être qui c'est euh... Juju Lamas Si Ouais bah il m'a dit que tu lui avais dit un petit peu le counter du coup j'ai préparé un genre euh... Mk flèche bûche boule de feu Sauf que bah j'attendais pas que tu joues au premier euh... Je pense que ça aurait été un joueur pro euh... Je serais pas passé normalement c'est pas possible Il avait tous les counter et il est passé euh... Euh je suis passé et c'est bizarre Ah bah... Ouais bah désolé première gain un petit peu nos skills voilà On sort les gros decks dès le départ C'est ton choix c'est ton choix hein Non qu'est-ce qu'elle fait la guérie ? Ah... La guérie c'est barentaille Yes Oh putain tu vois Il a les barbares J'ai oublié ça Juste la guérie ça c'est un peu chiant hein Ouais bah là tu vas gagner... Ah en vrai ça en vrai t'as les barbares t'as plein de trucs pour aller gérer la guérie En vrai les barbares je les prouve bien mais à la fois il peut se faire des peurs facilement Ouais bah c'est ça le problème C'est une boule de feu et rip quoi Ah euh... j'ai plus d'élex là Je sais que tu trouves mon deck un peu bizarre mais... Oui non mais je sais il est pas comme moi ton deck mais... Il reste quand même super fort quoi C'est ça le problème En vrai c'est bien que t'as prise deck un peu parce qu'au final t'en a trop quand même pas mal cette saison Ouais donc du coup ça te train un peu Ouais ça te fait train un peu En fait c'est une fléchisse sur ta cabana barba Ouais C'est l'une des meilleures cartes pour moi du jeu en défense Ouais bah euh... Elle coûte 7 mais je défends de ouf Ouais bah c'est ça en fait c'est un peu... C'est un peu le... merde pourquoi j'ai fait ça ? Oh j'ai plein de miscuit là Oh j'ai plein de miscuit là Ouais je pense là ça sera pourtant d'y aller non Voilà on va partir sur le jeu du spam intense là Un max de spam Mais c'est des barbares Oh ils me font trop... et ils vont... oh ils vont me faire trop chiter C'est parti C'est parti Oh ouais ça prend la peau Ouais ouais ça prend tout Ouais bah j'ai géant Ouf Ok donc 1-0 pour moi Je pense que c'est pas que le boulot m'a dit si il a des ouf en tant qu'est-ce Ouais bah c'est ça en fait tu attends jamais Soit il tank pas soit il tank trop en fait C'est ça le problème Euh... donc je sais que... Ouh là je suis pas sûr avec le décage partir là Je t'avoue que... Bah moi c'est un deck que je me suis pas bien rentré par le deck Je fais quand même quelques zéros Bah là le problème c'est que j'ai pas pris une tour contre toi Ouais bah en fait... Ouais bah je pense en vrai j'ai le matchup Parce que j'ai un peu... J'ai de quoi gérer ton cochon J'ai de quoi gérer ton fuse J'ai de quoi gérer ta horde, ton armée Ouais mais par rapport à l'ordre de carte et tout là Là je pouvais... Je pouvais pas trop passer Après j'avais pris l'avantage Mais le bel initial le truc c'est que t'as beau avoir l'avantage Ouais c'est ça Et en a ils le mettent fond de maf Quand ils le mettent fond de maf moi c'est beau Ouais bah oui parce que du coup ils ont le temps de faire un push du futur C'est ça Je me rends pas aussi Dès que... Nos skills Trois délexes c'est censé donner 4 et j'ai l'impression que c'est trop... C'est même pas une impression c'est trop fort Ouais bah oui Bah... Oh non putain Oh non il joue comme délexion c'est ça Oh putain Oh putain Oh c'est du smittier alors Je te laisse pas de suspense c'est ouais c'est pas de l'unité Bah c'est si... bah smittier Bah euh... En vrai que la cabane t'es un matchup, t'aurais pu eu la cabane je pense que j'aurais eu une matchup non ? Parce que là... Ouais euh... Avec la cabane de Goblin ça tente pas assez Ouais ça tente pas assez mais qu'un mode de barbare euh... C'est autre chose Et du coup c'est pas... c'est pas la version Golem Delixir c'est une autre version et c'est une version qui tombe pas lentement Pour ceux qui jouent le smittier franchement je pense c'est vraiment un deck hyper fort J'ai joué 2.6 j'ai gagné Euh... après j'ai quoi... Moloss, Golem, Arthix, j'ai gagné les 4 On va tenter un truc ça va pas trop trop marcher J'ai joué ça là Moi tu tues la mouscetaire Oh... j'ai eu chaud là en vrai parce que je pense que c'est pas prendre la mouscetaire Oh yes Oh parfait... oh je pense... oh non J'ai vu au désert du moment mec, excusez Ouais ouais j'ai vu ça mais là c'était un peu une cabane de panique mais... Bon là j'ai défoncé à comment en fait Bon bah... sorcier de glace il va devoir tout faire Aïe... ton squelette ça fait mal Aïe... oh bah y'a ce sorcier qui meurt Bon je vais prendre tari sur ça... oh non En fait il va devoir tout faire dit toi qu'elle est la seule mère... C'était beaucoup trop fort et là je trouve que c'était quand même beaucoup trop fort en fait Là c'est un peu moins fort mais c'est encore très fort En fait tu les nerves trop ça va devenir trop nul mais y'a trop de coeur Ouais en fait y'a trop de coeur comme ça ou en mode... genre notamment le gomme d'élixir Si tu les nerves trop ça va être de la merde si tu les nerves pas c'est trop fort donc y'a pas le juste milieu dans ce genre de délixir Le problème c'est qu'il y a des bulles c'est ça qui fait disjonter Ouais c'est ça bah en fait euh... ouais Mais moi je vous appelle les boules de chewing-gum J'ai mal joué là Bah là je pense que c'était pas le meilleur artiste de ta vie Euh le meilleur sim sur ta vie Ok ça passe Je vais faire une erreur chez moi dans le problème Mais là je peux pas poser C'est là je déteste la frontière avec mon déclader J'ai pas peur de dire les... les decks en ladder quand je joue contre fixe les gars euh... C'est vraiment le deck euh... Je sais pas quoi faire moi Surtout quand c'est sur roquettes Encore boule de feu Il peut gratter la boule de feu mais... Ah mais la galette à cabane Ah mais là t'as pas ça en s'intir non ? Il arrive déjà ouais Euh... 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 Non sur ces glaces retourne-toi Non... Ouais super combat Ouais j'ai géré J'ai géré J'ai géré Ah ouais je pense que c'est un match à peu Avec la cabane mais la cabane de barbore franchement moi aussi avec mon déclader je déteste 2s deck parce que bah... J'en met trop de tempo et du coup bah... Ouais surtout bah j'ai vu ton déclader euh... Ouais bah... Après le sorcier peut le gérer attends j'ai envie de dire Ouais bah en vrai le sorcier il le gère mais bon une fois que le sorcier il est passé euh... En général ils protègent toujours leur cabane du coup bah... Ils mettent en gérant le mousquetaire, un chevalier ou n'importe quoi parce qu'un sorcier c'est assez facile à le gérer donc du coup ce que je fais c'est je mets un pk devant mais en général euh... Ouais le sorcier je trouve qu'il mériterait un petit up, toi il le passe à 4 Ouais mais s'il le passe à 4 il nerfe tu vois les dégâts ou la vie et pfff Oui vraiment un peu genre pas trop faut que le sortir soit jouable Ouais voilà c'est ça Ouais Oh non t'as fait un lockbait Oh putain j'ai... C'est le double fût C'est le double fût Ok bah ça va Euh double fût t'as largement de matchup mec C'est ce... ce deck C'est ma hantise Bah du coup là faut que j'y aille en mode yolo parce que sinon bah... C'est quasiment possible Enfin coli Le coli du royal c'est tellement fort c'est le cas Ouais mais là j'ai... Ouais mais là j'ai... j'ai franchi me fait éclater hein J'aurais envie de défendre non plus Ouais peut-être pas ouais Bon bah ça a pris 500 dégâts tu sais ce que je joue euh... En vrai mon deck là il te se prend pas parce que t'as vu mon deck mais en ladder dis toi que quand je... quand je s'arrangeais les gens en général ils parlent de taille hein Ils comprennent pas ce qui leur arrive hein Le cimetière en vrai en fait comme j'ai un pk bah du coup ça baille totalement le gel donc du coup le gel qui t'y attend absolument pas C'est ça qui est bien Et le cimetière aussi en fait quand je joue pk Moi je... moi je m'y attendrais pas parce que en fait le gel est beaucoup moins joué Ouais parce qu'il a été nerveux T'aurait été euh... il y a un moment de... il s'aurait été il y a un moment je m'y serais attendu genre il y a... à peine un an je me serais largement attendu à ça Ouais bah... Ouais bah... Ouais... En vrai le truc qui te fait le plus chier c'est euh... franchement c'est ton euh... Ton putain de fuit... Non 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 le fuit à gobelins c'est vraiment la... ah yes t'as arrêté ton fuit euh... Oh bah yes... Nice... Le gobelin serbacane si tu le joues bien il me... il me détruit genre vraiment c'est... Cette carte... cette carte c'est vraiment ma hantise avec la princesse aussi quand il y a mes topons Moi c'est plus le gobelin serbacane qui me hante que la... que la princesse Ouais le problème de la princesse c'est que moi comme j'ai un deck assez lourd mes cartes elles sont assez chères et du coup bah quand tu mets princesse au pont bah... J'suis en mode dès que j'ai plus d'élects déjà déjà quand les gars tu vois ils forcent et je peux pas faire grand chose bah... la princesse c'est vraiment je déteste ça Ok... oh putain je fais froid... dommage Ouais ça va j'ai pas mal de dégâts hein... J'arrive pas mal gratté... bon toi t'as bien gratté enfin en égalité là en fait... Euh... En fait j'peux quasiment jamais mettre pour pecker c'est ça ? Ouais bah c'est ça... Je peux... si je le mets... si je le mets... bon là par exemple tu... là je peux le mettre Et là tu vas galérer à défendre normalement mais si tu défends après tu mets juste un contre-attaque et j'ai perdu C'est là où l'utilité du sorcier est faible Ouais... Une petite grosse erreur là TNT2 ! Où tu me sors ta TDE ? Ah oui c'est la version TDE ! Oh non... Vite... Oh non les squelettes... Oh ouais t'as trop de trucs pour défendre... Parfait... Nickel le sorcier merci je t'aime Tu peux éclater défendre... Ouais bah... Ah ouais mais là... Ça c'est bien joué ça... Hop... Hum... j'ai rien... Ouais... bon là comme euh... J'arriverai pas à défendre... Bah j'espère... Je... je prie... Bah là si tu... ok... Euh ouais... alors là ça va se compliquer légèrement... Ok... Oh... Ah ouais mais... oh t'as T2... Ah il a T2 qui fait mal... Ouais... Parce que tu aurais T3 bon... Ouais bah T3 bon t'as perdu... Mais ouais tu m'as tellement gratté là... Mais mais t'as T2 me fait trop chier là... Ça m'en fout... Mais je dois faire un truc qui est pas très commun... C'est ça... Bah bah j'ai rien... Hop... Oh... Ouais mais c'est là en fait on est sur x3 si t'arrives à tenir... J'ai fini... J'ai fini... Ouais mais t'as peut-être là... Ah la vue je t'ai fini pas... Non... Oui... Ah bah oui du coup... Ouais mais t'as un feu au gobelant en tous les cas... Bah mais je peux s'y cliquer pas... Ouais bah ouais... Euh j'ai perdu... Ouais j'ai perdu... Ah... Je déteste ce deck... Ah ça me cave... C'est dès quand j'ai rencontré un ladder... C'est dès quand j'ai rencontré un ladder... Ouais mais je sais... Mais c'est ça le problème en fait... C'est qu'il y a des gens qui savent pas qui le joue pour la première fois... Ils arrivent à me défoncer parce que bah... Bon après... C'est... C'est pas la première fois que je le joue... Genre je l'ai déjà joué... En difficulté... Mais en fait j'aime bien jouer pour plus de tir... Mais vu que t'as gel... Là ça a changé... Ça m'entraîné sur un autre match-up... Ouais bah... Ok là je vais... Je t'avoue je vais jouer un deck... Je le maîtrise clairement pas beaucoup... Vraiment... Ok like... Ok ok... J'ai vu son ladder... J'ai vu son vidéo... J'ai vu son vidéo... Je me suis dit... Si on le joue... Si je gagne cette game... Si je gagne cette game... Si je gagne cette game... Je pense que c'est dans la sauce... Ouais... On pourra faire une dernière... Ouais les mieux si tu veux pour le fun... En vrai... En vrai là... Je pense que t'as reconnu le deck... Mais... La prochaine game... Tu vas jamais t'y attendre un deck... C'est un pote qui l'a fait... Il a... Il a 4800 trophées... Merde... Oh le con... Oh le con... Ah ça va... Oh j'ai trop peur... J'ai raté ma enquête... Il y a un pote... Il a fait un... What's the fake... 5000 trophées... Et il passe hein... En plus hein... J'ai joué un super défi... J'ai fait euh... J'ai fait 7... 7-3... Le deck est pas mauvais hein... Mais genre il a aucun sens... Tu as pétarique avec un super défi... Allo... Petit bug de son... Ça fait plaisir... Oh... Non... Le pêcheur... Le pêcheur...! Putain... yes on a un petit peu que de type petit peu discorde ça fait plaisir qu'est-ce qu'il se passe il est bon il y aura un petit peu de son vous avez bien non on a la roquette peut-être qu'elle a des coups de combat le but 432 ça finit pas ah merde il y a un peu long full life là ah ouais c'est pas ouf je vais voir si ça finit je sais pas si ça finit les gars au secours 432 putain ça finit pas vas-y je vais roquette en vrai je pense que j'ai que ça à faire euh ouais bah allez on va aller toute la daron là putain il est bien joué il va vite oh il a trop bien joué ah le bâtard oh il a trop bien joué les gars je vais le faire défoncer là aïe 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 ah j'ai pas un tour euh ah non ça va ok si en vrai en vrai c'est jouable en vrai c'est grave jouable en vrai les gars c'est jouable je pense que c'est jouable allez ok ça va ça va tout va bien tout va bien tout va bien bien là on est là on est les gars là on est on est sur un truc de type sérieux là ok ah y'a bien joué faut aller jeter un bait là je pense que j'ai tenté un bait euh je vais mettre une princesse ah ouais euh ouais je pense que j'ai perdu ok oh 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 peut-être oh peut-être le miracle vite la T2 la T2 non 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 le pêcheur gros le p... le pêcheur le putain de pêcheur mais non il avait pas de sort je crois ouais s'il avait une boule de neige il aurait pu terminer attendez les gars excusez moi il est là il est là il est là euh je le rends vite il est où ouh allo ? ouais ouais ah j'ai j'ai hein ouais ça va couper cette... ouais ouais oh ton pêcheur il m'a fait trop chier tu en fais une dernière ou quoi ? ouais vas-y vas-y prends ton deck principal s'il te plait ouais c'est ce que j'allais faire en tout j'allais te dire euh... vas-y la dernièrement je prends mon deck la dernière je pense que tu m'as snipe oui oui mais là franchement je t'ai fait un deck plus que half counter là genre euh... là c'est counter xxxxl genre je pense pas que tu puisses faire quelque chose comme mon deck en vrai bon après je dis ça mais bon euh... euh... j'ai fait un défi classique euh... j'ai fait une seule victoire je suis pas allé plus loin ok nice attends attends je dois réfléchir au dé ah oui cherche pas c'est impossible que tu connaisses c'est impossible que tu connaisses j'ai fait un deck euh... ok ok j'ai fait un deck fait maison là enfin fait maison là tu viens de faire une petite erreur ouais je viens de capter où est-ce que c'était mais t'inquiète pas j'ai de nos surprises euh... on va mettre à notre bâtiment je vais le mettre à notre bâtiment ah c'est le cochon j'avais été sûr que t'allais faire ça tu les en es pas hein ah ouais et là j'ai plus rien pour défendre je vais devoir faire ça malheureusement ah oui mais quand même ah ouais donc là c'est du hard counter sévère hein voilà bon du coup là toi je pense que c'est pas possible oh attends t'as pas encore vu toutes mes cartes toi après avec le très chaud que t'as fait en fait je me disais euh... euh... ouais il doit y avoir euh... je sais pas moi je m'attendais à une boule de feu mais je pensais pas que tu l'avais maintenant bah je suis pas à la moitié j'en suis sûr il y a une carte que je connais en tout oula bon bah là mais s'il y a pas la carte que je pense t'aurais dit rajoute cette carte là là t'aurais eu le meilleur matchup possible ouais je pense j'aurais pas mis j'aurais du pas mettre le méga chevalier et j'aurais du mettre une cabane de barbares ouais j'ai pas réclaté ah bon ? j'ai une autre carte je sais pas si tu veux voir c'est quoi ? dis moi juste t'as un ballon ou pas ? non ah c'est vrai ouais c'est vrai j'ai les flèches je suis trop con bordel ah bah bah là mais non c'est que ballon j'ai pas pensé à ça euh ouais alors par contre il a c'est pas cool ça ehu ça va ? non j'ai bon là t'as de la chance parce que ouais il y a deux tours ouais et des fois quand ça m'arrive en fin de game que tu viens de faire avec la bûche alors là je suis go non mon vest est bien denté mec c'est pas con mais oui je sais mais je sais que t'aurais tellement pu mettre ta horde mais t'as mis ton prince non mais y'en a il faut dire ouais c'est un out pour cuivre mes flèches bah oui non bon donc là je me fais pas voir deux fois là pas deux fois c'est marre ouais bah j'ai ouais bah en fait c'est pas c'était peut-être pas ouf mon deck en fait bon en fait t'aurais pu passer ouais j'aurais pu mais en vrai en vrai je t'avais un truc ton deck il est immonde mec t'as trop de trucs à flèches boules de feu il est immonde ton deck bah c'est c'est ça qu'on me dit mais moi tu vois il y en a eu de prendre du coup sérieux c'est oh mais t'es sérieux et tout seul mon deck c'est un enfoiré moi j'suis en rom non mais en vrai oui non mais tu vois même moi même moi tu vois on me dit j'ai un deck de cancer mais j'en ai rien à foutre en fait genre quand tu joues golem first play monas first play h24 t'es trop dans votre bat pas faire foot quoi tu vois non vu ton deck moi franchement je fais honnêtement il a l'air assez difficile à jouer et assez silé parce que ouais ouais bah ouais ah c'est une tient first play oui ça ça si on joue à moi la soin golem first play j'en vois une tient instantanément j'en ai rien à foutre ouais voilà mais ouais voilà c'est ça mais oui non ça c'est sûr enfin ça dépend en fait du match up si je sais qu'il y a en fait tu vois Sur un spam bridge, je vais pas montrer mon cimetière Comme ça il va cramer ses poisons sur mes sorciers Parce que comme j'en ai deux, tu vois, il a l'arrivée, je lui mets des bagues de poisons Et après j'envoie le chevalier le cimetière Et là le gars, tu vois, il a juste un arch magique, juste un vétangèle Et je mets masse des gars Et spam bridge, si je reconnais pas le spam bridge Et je mets un sauf à l'esprit, un cimetière Avant que je calme qu'il y ait un spam bridge, j'ai perdu Ce gars, il va garder à chaque fois le poison pour le cimetière Et bah... Et moi je ne sais pas, parce qu'en tiers, je ne comprends pas comment on en est que personne Il y a des decks beaucoup plus concés Oui, genre, arch-x Ouais, voilà, arch-x En fait, moi ce que je trouve Golem et mollusse, pour moi c'est no skill Sauf si tu joues pas en golem ou en mollusse first play Si tu l'as dans la main de départ, genre par exemple Je connais un de mes potes Là il est à 6k3 Il joue golem, mais lui il aime pas poser les golems first play Bah parce qu'il trouve que c'est no skill Et ça... Le jeu, tu vois, ça le rend plus drôle Alors que ceux qui jouent golem no skill, c'est juste en mode Je m'entends trop fait et... Et je te baisse Et après, tu vois par exemple Au bout d'un moment je me suis amusé à faire ça J'ai pris un deck qui était absolument pas maxé J'avais un deck 11 Et j'ai juste pris un deck méga chevalier Cavabellier avec un dragon de l'enfer Et c'était la saison dernière Où vous tombez sur golem, genre 9ème sur 10 J'ai fait ça Je mets cavabellier Il met golem first play J'envoie un méga chevalier Et le gars il va soit défendre, soit pas défendre Et j'envoie juste un dragon de l'enfer Et il a perdu Moi tu vois qu'au golem On pourrait dire ouais j'ai beaucoup de golem pour défendre C'est vrai Ouais mais... Ouais faut ouais Contre attaque J'en ai déjà dévoilé une technique Quand il faut golem first play C'est très bien ce que je fais Je mets tout côté opposé Ouais ouais Après certes il peut mettre le paquet derrière pro golem Mais c'est soit il fait ça Et il prendra Ouais Il pourra pas prendre le tour Parce que je lui avais fait avant Soit il descend Mais il pourra pas taquer Ouais Ouais tu vas prendre la tour Moi j'ai suivi les choses T'as un deck rapide Mais j'allais pour dire Ok ArcX Très compliqué Je l'avoue En même temps On remonte mon deck avec un deck Dis toi que moi quand j'ai fait Ma première fois en top matchup J'ai fait deux matchup en vidéo En plus il y a la vidéo sur ma chaîne Genre j'ai fait Genre j'ai fait Pour un bon tornade Sortez-là Pour offrir sapeur mineur Le deck de René Ah ouais ouais Ce deck Je le déteste aussi Enfin en fait En vrai ça dépend Comment ? En fait le mineur sapeur S'il y a poison dedans J'ai C'est galère de passer Parce que du coup C'est ma oui condition le cimetière Et euh Ouais c'est une vraie galère en vrai Parce que Bah j'arrive pas à défendre les sapeurs Ça va trop vite pour moi Il a un deck qui coûte 3.1 J'ai un deck qui coûte 4.1 Donc bon euh Tant que je s'accueille Surtout que j'ai un seul bon counter en vrai Au sapeur C'est mon sorcier électrique Comme ça C'est C'est le truc avec lequel j'arrive à vraiment bien défendre Tu vois j'ai une bûche Ouais toi t'as une bûche Ouais mais si le mineur sapeur T'es obligé de mettre T'as des flèches Toi en vrai t'es bien Moi en fait j'hésite à mettre une bûche Mais j'ai que niveau 11 Donc ça sert à rien Ça montre j'ai tenu pas la princesse Non mais En vrai Attends Regarde Comment ça tombe Le truc c'est qu'il y a des moments Où il y a une saison Où tu peux être moins chaud qu'une autre Il y a des gens Eux ils disent Ouais j'ai que ça Donc je vais te passer Mais finalement je joue pas Parce que je m'entroule Mais t'es la persévérance Regarde t'es déjà à 6K1 Ouais bah oui c'est ça A ce stade de la saison Il y a moyen que t'es très bien T'es approche de 6K6 Et en fait C'est pas genre Ouais je vais te mettre la limite Les gens qui comprennent pas C'est Voyez le petit à petit Moi j'ai d'abord fait 6K3 Quand on est en niveau 12 6K6 Avec des cartes 11 12 11 Mais surtout 12 Et en fait tu montes à 7K En ayant galéré Parce que j'avais pas encore les cartes max Et après genre tu montes petit à petit Mais chaque saison Plus tu suis Plus tu t'améliore Plus tu t'améliore Plus tu montes Plus tu montes Tu peux prendre un seul deck Et persévérer avec Ouais parce que au final tu montes Toutes tes cartes Mais t'arriveras jamais Oh en ladder Si t'as que des cartes niveau 11 quoi Moi j'ai maxé ce deck La chanson de max c'est un deck Je chanson de maxé le gun d'élixir Pour le jouer en ladder aussi C'est le gun d'élixir Ouais désolé C'est vraiment no skill Mais bon là A ce moment là C'est bon ça me gavé Parce que moi le gun d'élixir avec mon deck C'est easy tu vois Moi en général je mets PK Je mets un sorcier Et un gel Et après j'envoie J'envoie l'autre côté Chevalier cimetière Et le gars c'est impossible à défendre Y'a trop de trucs pour lui Et c'est en sens où le gun d'élixir j'aime bien tu vois Après tu vois Y'en a qui le jouent mais D'une façon moins nocille Ouais Alors c'est pas direct C'est pas direct C'est pas direct qu'il pose gun d'élixir Au point moi j'ai déjà eu ça Après 7000 trophées j'étais choqué Ouais c'est T'es en mode Mais mec tu fais comment pour monter Y'en a qui ont pris un gros flash Et c'est comme ça le volet de l'élixir Ca le rendait fort Y'en a juste un merde genre Pas les points de vie ou quoi Mais le mettre à 4 d'élixir Parce que au départ Quand leur carte a été sortie Je me disais Ca va être nul Ca va pas être joué Ouais il va être qui éclatait Dans 4 Il va être en mode de boss C'est de la merde Sauf que c'est un tank en fait Du coup bah c'est un tank Qui a plus de vie qu'un chevalier Enfin je crois Attends niveau Niveau 9 Il a combien de vie le gun d'élixir Niveau 9 Tu vois j'ai déjà compté 1002 Enfin même deux fois 2.6 en la guerre Fils devant Ouais moi aussi En vrai En vrai La vraie méthode C'est C'est pas Il faut pas vraiment faire passer le cochon Le cochon c'est juste pour que ça lui force une défense Ouais Je te jure 2.6 c'est censé être le matchup le plus compliqué Le plus compliqué Parce qu'il cycle beaucoup plus vite Même le arpiste 2.9 ça cycle le moins vite du coup Ouais mais Donc cochon 2.6 Ma solution c'est Et le moment s'il cochon le passe C'est mieux S'il passe fort Vers un moment donné la gaine quand on arrive en x2 C'est à ce moment là Je dois déjà te rater au sort Duche flèche tout le temps Ouais bah écoute je fais un Je fais la même chose moi Même si le gars il a un poison Je me dis bah ouais C'est le cimetière il garde 500 de dégâts C'est 500 de dégâts pris Et au final la fin je me retrouve à finir au gel C'est vraiment un cancer hein Finir au gel ça c'est vraiment un... J'ai affronté quelqu'un dans mon clan Il joue géant royal, fournaise, harmonie de calètes, barbare, zap, fiagoulin, c'est un bait GR Et en fait j'ai gagné 3 games coquillage, j'ai l'a mis 3 fois 2 coucheurs contre son vrai décladeur avec le mien Et en fait il disait En même temps tu joues comme arpx Tu te battes au sort et puis avec le ful Et puis après tu passais Et en même temps le but qu'on posait Avec mon cochon c'est pas ce qu'il passe Ouais c'est juste de sortir Ouais c'est vrai C'est gratter au feu en fait il avait l'artificier Et du coup j'ai mis un freeshot J'ai mis genre le goblin flèche J'ai mis un artificier au loin avec un deux escalettes Et tout freeshot Du coup... Ouais bah là c'est bon là et... Là t'as à la fin, enfin en début de game t'es en mode ouais t'as gratté 300 dégâts, enfin 600 dégâts t'es content Mais en fin de game quand tu grattes 100 dégâts C'est mieux que grattes 1000 de dégâts en début de game Perso je trouve Alors moi je sais quand j'ai mon cimetière Quand la tour adverse a la mine HP Et je mets un cimetière Et avec la tour et la 600 HP je suis content En début de game si le gars est full vie Et je me sens toujours à 3200 HP je suis un décès de la merde en fait Ouais voilà C'est tout dépend du nom Enfin genre du moment de la game J'ai déjà le battu Artific c'est tout Mais c'est vraiment genre au maximum 3 fois sur 10 pas plus Et encore j'abuse en disant 3 fois 2 fois sur 10 C'est vraiment le hard counter du deck Le deck est très compliqué à jouer Sauf que... En fait mon loss Je vais dire elle est 4-5 fois sur 10 J'ai gagné pas mal de fois Depuis que je joue Je vais pas dire à la perfection mon deck Même si y'a que moi qui joue aussi bien peur Ouais bah y'a personne qui joue ton deck en fait J'ai essayé de jouer ton deck en super défi Et je me suis fait débrouillé hein Nan 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 Faut pas commencer sur le deck Ouais nan mais je sais Du coup j'ai fait une défi Ah d'accord ok On va arrêter le jeu C'est ça du coup j'ai pris mon deck Et je suis tombé sur double ArcX Bah voilà ArcX je déteste le deck aussi parce que ça tique trop vite pour moi En fait ça dépend si le gars il joue mal Si j'ai reprends en fait ce qu'il faut faire Quand je joue contre ArcX C'est il faut que je mette tout levé le départ Genre euh... Dès qu'il pose une tesla Ou je sais qu'il y a un ArcX tu vois Dès qu'il pose des archers J'envoie directement le chevalier cimetière Et ça passe sous sa casse Si ça passe bah tant mieux Si ça passe pas bah j'ai perdu Ça fait il m'a trop l'impression que c'est ArcX de merde C'est trop chiant enfin C'est un délire D'ailleurs je mets un petit replay contre un géant Géant cimetière C'est le deck noskid là Le dégéant cimetière L'armée de squelette etc Ouais ouais ce deck C'est vraiment un délire Comme euh... Je sais pas si tu vois Je sais pas si tu vois ce qui est Je crois que c'est Beau Sabat De dans le top 10 mondes Ouais toi tu sais Quand j'ai affronté Je voulais tourner la vidéo Sauf que bah... En fait derrière j'ai fait deux décès Et je vais pas faire la vidéo Je l'affronté j'ai gagné C'est le meilleur joueur du monde Géant cimetière Et la façon dont il jouait Ouais c'est pas noskid Pourquoi c'est noskid ? Enfin il le joue mal ? Non c'est juste que... En fait qu'au monday Je m'attendais à ce qu'il prenne une tour Parce qu'à un moment donné j'ai fait tellement de la merde Et j'ai réussi à tout défendre C'est incroyable En gros C'est ce genre de genre Tu vois qu'ils font tellement de la merde Mais ils arrivent à tout défendre derrière C'est incernal Non c'est pas lui Non Genre Non c'est pas lui Mais justement c'est celui qui me voit bien Et En gros C'est bien c'est que Vu qu'il flèche Y'a en donné y'a flèche Y'a flèche mon rond C'est de l'un Bah derrière il faut pas flèche ma ordre Mais que vous donnez Si vous donnez la ordre J'ai l'enquête Voilà pour commenter Et vraiment Immonde Il est compliqué Ouais non mais je sais Non mais Non mais je dis immonde Mais après ça doit être quand même assez skillet de le jouer Parce que Tu peux pas jouer Enfin Moi j'ai essayé de jouer en mode diolo Parce que je sais que jouer en mode diolo Tondé que tu vois Je l'ai jamais joué Donc je peux pas savoir comment le jouer Du coup moi j'étais en mode Bah tiens il a joué flèche Je joue en mode squelette Tu vois Je spam Je sais que spam Je me suis fait déploiter J'ai rien compris à ce qu'il s'est passé C'était C'était C'est assez incroyable Voilà d'ailleurs Là le gameplay que je mets J'ai un cimetière là Le gars il m'a gagné toute la game J'ai fait un retournement de situation C'était insane Genre vraiment Là c'est le gameplay Ça c'est le gameplay La pépite En fait il y a pas mal de decks En vrai on pourrait trouver pas mal de counters Mais même contre des counters En fait il y en a dit Ce que j'ai tellement un goût de ouf avec ce deck C'est que j'arrive à battre des counters Ouais 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 Mais au moins il y a l'ordre de tir qui joue Ça dépend en fait Je me souviens moi Le matchup que j'aimais bien pour bouton On pourrait le prendre par un four C'est méga chevalier What ? Ah moi je tombe sur ce deck J'ai juste envie d'insulter sa grand-mère à l'autre Avec le fût à squelette Des DE etc Ouais je J'ai juste joué contre quand j'ai le bon ordre de carte Quand j'ai le mauvais ordre de carte Quand j'ai le mauvais ordre de carte Je suis en mode putain Et la dernière fois Mon téléphone avait crash en pleine game J'ai perdu 1-0 contre l'un des meilleurs joueurs du monde Sans déconner de ce deck là Ils jouaient pas nos skills Ils jouaient vraiment skillé Et j'ai gagné 3-1 Je sais même pas comment je vais pour remonter Oh bon ça m'arrive tout de même temps Mais juste pour terminer Juste pour terminer Attends T'es quel deck ? Ah oui Le meilleur matchup avec mon deck C'est quoi ? Quand tu te prends mon contre C'est le lockbait Ah oui c'est du coup le speed C'est celui de la transgérer Moi le lockbait j'aime pas ça Bah tout ce qui est De toute façon quand il y a le mot bait Dans le nom du deck Et j'ai envie de pleurer Voilà simplement c'est pas compliqué Mais il y en a pas mal genre C'est la pire version Franchement j'ai joué Ouais quoi Contre un gars il y avait 200 trophées de plus que moi C'était vraiment en début de saison Quand j'ai sorti la vidéo top 1 monde C'était pas longtemps après En gros j'ai joué contre lui Et en fait il m'a sorti une carte Et j'étais en mode putain je vais jamais passer Il m'a sorti la tesla T'étais pas bien Et le problème c'est qu'il avait pris l'avantage Grâce à sa roquette J'avais 200 PV d'avance Il a commencé à citer roquette Avant que je cycle bûche flèche Et du coup bah il a gagné mais à quelques PV près Sinon La tour à bombe ça peut être La défense qui peut me casser de plus les couilles En log back Mais la TDE mec tu te demande comment je passe En x1 C'est impossible le possible Ça passe pas trop En x2 en x3 ça passe bien non En x3 mon deck j'ai En x3 j'ai jamais perdu une game Genre euh En x2 C'est trop fort mon deck En x2 moi je galère un peu Genre en x1 Enfin pour moi c'est vraiment que de la tempo En x2 j'ai galère En x3 j'ai gagné Enfin ça dépend de mon avantage Et le cycle des deux Tu vois genre Par exemple là je suis en train de remettre un gameplay d'un mollus ballon En x3 je pense il m'aurait poutré Parce qu'il avait une trop grosse avance en fait Mais moi j'ai réussi à le En vrai j'ai eu de la chance Parce que Il a mal joué genre Il a mis des sorts où il fallait pas C'est Après tu vois je suis pas très très haut en trophée Enfin Pour certains je suis super haut tu vois Mais Comparé à toi tu vois je suis pas très très haut en trophée Donc les gars sont pas non plus insanely fort Donc du coup ils font des petites erreurs Et c'est ce qui coûte la game Et c'est ça où j'arrive à gagner les trophées En fait c'est Par exemple ils mettent des up Par exemple voilà Là il y a Imaginons il y a un mollus 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 poison Le gars il met un poison sur mon sorcier Alors qu'il sait très bien que j'ai un cimetière Et un gel Et ça m'est déjà arrivé une fois hein Et le Au moment où il met le poison Je me dis il faut que j'y aille Et bah ça lui a coûté la game Ouais ça lui a coûté la game sur un poison C'est ça que les petits joueurs en fait C'est pour ça qu'ils sont moins forts que nous C'est parce que bah Pour eux là les cartes Ce sont pas importants tu vois C'est en mode Ah bah C'est pas un counter à une carte Donc en gros pour eux c'est une carte un counter Tu vois Sinon bah ça sert à rien la carte Elle est là pour décorer Et c'est ça C'est ça le problème des mauvais Des joueurs moins forts tu vois Qui sont à 5k C'est ça Et aussi il faut en parler En vrai ce qui serait trop bien Supercell qu'ils fassent C'est qu'ils mettent Tu vois des À partir de 5000 Si on trouve fait T'as le niveau 13 De 5k3 à 5k6 T'as le niveau 12 Tu vois tes cartes elles sont bloquées Parce que Moi je sais que j'ai un petit compte 2.6 Un petit compte ARKX Sur des gars niveau 13 Ils sont bloqués à 4k8 En fin de saison C'est un peu hallucinant quoi Ah c'est chiant C'est vraiment mollu Moi quand je joue Vlogbait En fait souvent Ils font une erreur Tu sais Je m'ai pris un spawn map Dès que je vois la roquette arriver Et qu'on est en x2 En x1 encore Je les vois rarement aux roquettes Parce que je me dis On a pas les mêmes joueurs On a pas les mêmes joueurs alors On a vraiment pas les mêmes joueurs Moi c'est du C'est limite du Du roquette first play Genre Oui Vlogbait Parce que je pose un sorcier électrique Front mat Il roquette Je pose un chevalier roquette Je pense un PKI roquette C'est hallucinant Ils font que roquette C'est un délire Moi mon niveau trophée C'est Alors une congé sur C'est pas les flux C'est pas la princesse C'est rien C'est la roquette Genre sans la roquette Ils sont rien Super 7 Mais ils devraient changer un truc Pour moi La roquette C'est pas Ils devraient tenir Soit Elle passe à 7 Soit Elle reste à 6 Mais elle perd Genre un peu de dégâts Parce que Tu mets une roquette Pour 6 Le gate Je sais pas Un énorme push Tu mets une roquette Et derrière C'est ça qui me sous la carte Ils te mettent une roquette Et puis derrière Avec Golem de glace Squelette Il défend tout Moi mes barbares Ils passent jamais Et en fait Tu vois comment Encore aux ruts Ils passent pas des barbares Parce que moi les En fois deux Je mets tout Une fois qu'ils me roquette Sur mon prince Je mets tout Et là ils peuvent plus descendre Parce que J'ai souvent le réflexe Ils mettent souvent princesse au milieu Sur le côté à peu près vers leur tour Et le gang de gobelins Qui font souvent l'erreur C'était au début Genre au début du x2 ou quoi Ils mettent jamais tout le temps au même endroit Mais une ou deux fois Ils le mettent au même endroit Et c'est au milieu Et je préchote avec les flèches Et si je préchote Au meilleur moment Ca veut dire que le prince Sa charge elle est pas arrêtée Et là ils font en panique Ils savent plus quoi faire Et puis ils font défoncer la tour T'as tout qui arrive Et puis la mûle a vous gagné Ah bah moi on a pas les mêmes joueurs Parce que moi le log bait j'ai l'impression que c'est tout En fait en vrai je dis on a pas les mêmes joueurs C'est parce que pour moi c'est un hard counter le log bait Je peux rien faire contre un log bait C'est infernal Je déteste les gobelins Les gobelins franchement si vous pouvez les supprimer Ça m'arrangerait moi Et euh non mais c'est un délire Le gobelin c'est... Voilà On va pas faire commentaire Mais je peux rien faire contre le log bait Les log bait pour moi ils sont tous ultra forts en fait Sauf les rares log bait que j'arrive à gagner Mais les gars ils terminent à 6k en fin de saison Et je les rencontre à 6k1 aussi en fait J'aurai des stagnes pendant 2 semaines C'est... Voilà quoi c'est pas ouf C'est ça qui m'énerve quoi C'est que toi tu t'en souviens des vrais joueurs log bait Et pour toi ils sont pas ouf Pour moi c'est une autre histoire C'est pas qu'ils sont pas ouf C'est plutôt... Je peux pas dire qu'ils sont pas ouf Parce que moi si je me mets à leur place Je joue moins bien le log bait Et surtout que... En fait je peux pas dire qu'ils sont pas ouf Parce que forcément j'ai le match up Ouais aussi ouais bah moi j'ai clairement pas le match up Pour 90% des match up log bait J'ai le... J'ai le match up En gros tu vois Momo de Nova et Karline Ouais Ah ouais 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 Là il a quitté son clan Lui Il jouait le log bait classique avec Rocket, Princess, Golem de... Euh non... Esprit de glace C'est valid Je l'ai battu Mais j'avais pas pris le tour Tellement qu'il jouait bien Genre ça s'est joué à une bûche Des flèches Ouais voilà c'est... Il a commencé à rocket cycle en 3-3 Mais ça c'est vraiment un joueur plus très skillé Quand tu vois ton profil monstre Ouais 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 Je te vois sur un profil comme ça Mon niveau de trophée hier je suis éclaté par un Golem Cabane Euh... Le gars de la dernière top 69 mois de la saison dernière Mais bon à part ça il a fait 100 victoires en super défi Euh... Au début il jouait mal tu vois Il prenait beaucoup de dégâts pour rien Après en XR x2 il a posé ses biens sur la table Il a fait ok maintenant j'arrête de troll Il m'envoyait toute la daronne à côté Trois couronnes Hop là un poche trois couronnes J'ai rien pu faire c'était... Bah il était trop fort quoi Nan mais... Moi tu vois... Tu vois Anaban Ouais ouais je vois ouais J'ai déjà partagé à des potes et tout Je l'ai battu Et j'avais le matchup en gros il jouait Enfin j'avais le matchup attends Il jouait géant Forcer de la nuit Cabane de... Nan... Cash Goblin Et je crois qu'il jouait la boule de feu Je suis plus très sûr Mais il jouait une mineure Mais en gros je l'ai battu Et j'ai battu Fat 4 Meilleur joueur du monde pk brise pas Ouais 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 Non mais ça je connais t'inquiète pas Je l'ai rencontré en défi classique à 0 victoire Ouais non mais t'inquiète Je connais Ah tu vas rencontrer... Oh ouais 0 victoire Tu tournes contre le meilleur joueur du monde pk Ouais défi classique en plus C'est pas n'importe les gars Défi classique J'ai... En plus j'ai essayé un deck Genre vraiment j'ai essayé le spam bridge Pour une fois que j'ai essayé le spam bridge Il y a un pote Bah le chef de mon clan de Team Liquid Il m'a dit bah tiens essaye de jouer le spam bridge C'est un bon truc pour le tournard mondial J'ai dit bah vas-y je lance Ouais bah... Fat 4 first game Yes quoi Du coup bah... J'ai rencontré au début Je l'ai battu mais... Ouais mais en vrai t'as le matchup non ? C'qui est chiant T'as le matchup non sur le spam bridge ? D'un côté oui mais... D'un côté en fait... Quand il a le vrai bon ordre de carte Et qui met... Ca dépend... Des fois tu vois je perds parce que je fais un peu de la merde Mais... Souvent c'est parce que je concentre trop la défense sur le pk Et du coup il met de l'autre côté Et quand j'ai culé barbare et j'ai la même... Ah bah on fait la même erreur alors... Moi je fais l'inverse en fait... Genre je mets tout... Sauf que... L'autre côté du coup je suis en mode bah... Faut pas que j'utilise trop l'élixir sinon j'aurais passé pour le pk Du coup ce que je fais c'est que bah je mets juste un sorcier Et je me dis euh... Vas-y je mets un tape et ça passe Sauf que des fois il y a trop de trucs Je reconnais il y a bélier de combat Il y a un... Il y a un fantôme royal Il y a une voleuse qui arrive sur toi T'es en mode bah... C'est là où mes barbares ils sont vraiment trop forts sur ça Ouais ça ouais bah ouais Tu vois l'arché magique ? L'arché magique moi je mets bûche flèche Ouais euh... L'arché magique c'est ce qui me fait perdre L'arché magique comme moi j'ai des troupes qui sont... J'ai aucune troupe qui est rapide dans mon deck sauf le sorcier électrique A chaque fois quand je mets un pk Si j'y pense pas... Si je pense pas au... A l'arché magique je suis en mode bah j'ai perdu Il met un arché magique il met... Mais 1060 dégâts en push Que avec l'arché magique hein il y a pas de soucis L'arché magique il y a... Là il y a... Il met tarpeint de dégâts et euh... Et je perds sur ça quoi Après j'ai battu aussi euh... En vrai il y a une fois j'ai vu le matchup genre j'ai battu risk off en live Ouais ça ouais j'ai vu ouais Il y avait le... J'avais le matchup genre en vrai il jouait cochon royaux Oui Mais il y a une autre fois où il jouait un deck horrible Tu te dis comment j'ai fait pour passer En vrai il jouait cochon c'est isg Ouais Dragon squelette, tornade, feu à barba Ah ouais Il m'a quand même bien dominé la game En vrai en x1 tu vois c'était serré x2 il a commencé à bien bien mettre la pression Je commençais... Je commençais à avoir les... Un peu les chocottes parce que j'avais été perdu Il me restait 800 pv Bah après tu vois je mets cochon, fu à gobelin Mais fu à gobelin j'ai changé le placement Ah Il s'est dit pas besoin de défendre le fu à gobelin il avait la tour du roi activée Et bah le fu à gobelin il a gratté 1400 pv Bah ouais bah je crois qu'on a... Alors je tombe que sur des gars qui sont comme toi hein Parce que moi c'est tout le temps la même A chaque fois ils mettent les fu à gobelin au même endroit A la dernière seconde tu vois quand t'es en plein fight Enfin quand t'es en plein combat Tu penses pas qu'il va changer le placement si ça fait euh... Tu vois en x3 x3 imagine il reste genre 30 secondes Et en x3 x3 et tu vois pendant toute la game entière Il t'a le même placement Et à la fin dernier moment il change le placement et je perds tout ça Parce que je rate mon zap ou mon e-wiz ou n'importe quoi C'est pour ça que c'est qu'il y a très skill à jouer chez à gobelin je trouve Et... bon là je vais bientôt y aller Juste pour terminer Bon déjà bah j'ai joué à toi Ouais bah j'ai joué à toi aussi hein Et... bon bah du coup la première game je pense pas que j'ai fait une match-up du gros La première game c'est... ouais Et le moment je gagne contre golem day tier Et le moment je gagne mais là... En plus tu l'as bien hein T'as pas joué nos skills c'est ça qui me fait plaisir C'est pas un mec qui met boum direct ou pas Ouais bah bah... Après c'est pas né mais en même temps il faut qu'il spam tout vous voulez Ouais pour penser ouais j'ai pas le choix Mais je... en fait je suis en train de le train de le game day tier Pour pouvoir faire les 12 victoires en super défi en fait Et pour les... le défi no tilt league Je pense que je vais cramer... je vais utiliser le game day tier Je vais jouer en... en... en fait le mode no skill j'arrive pas à le jouer genre Si je joue en no skill bah je me fais éclater derrière Donc du coup je préfère mettre des gros gros push Quitte à perdre une tour et après euh... Et après je m'en trouve courante parce qu'une fois que j'ai pris une tour Si le gars a pas d'être ma guérisseuse Et j'ai gagné Parce que la guérisseuse c'est ce qu'il se donne Le game day tier Le dragon... Ouais guérisseuse mec ils l'ont... ils l'ont... ils l'ont... Ils ont beau l'avoir un nerf J'ai l'impression qu'elle est encore plus forte qu'avant Genre c'est... Bah c'est parce qu'elle se fait pas one shot par la roquette je crois Ouais et aussi elle se fait three shot par un pk ou un mini pk C'est ça qui est fort en fait C'est pour ça qu'avec mon deck c'est... 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 Y'avait même Morten que j'ai battu en live Big spin 3 fois big spin Alors qu'il jouait euh... tu vois la version cimetière que je t'ai joué Ouais 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 Je l'ai battu... je l'ai battu 3 fois Cimetière mec en vrai euh... avant j'arrivais beaucoup moins à gagner Maintenant j'arrive pas mal à gagner Moi je tiens euh... Et après il y avait Romerazer 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 Moudjie Et voilà Bon du coup euh... Du coup je te laisse Ouais ouais bah vas-y hein bah... T'as un plaisir de faire euh 2 au 5 avec toi cette vidéo Ouais bah très bien hein hein euh... On fera une revanche sur ta chaîne limite Ouais c'est ce que tu boiras si tu veux Ouais ouais plus tard hein on verra plus tard genre euh... Ouais Bon bref moi je te laisse Ouais Allez ciao A plus Bon les gars c'est de la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager et ciao